On repart les amis, on repart avec, alors moi quand je lis ça, tout de suite je bondis de joie. Donc Serge Kimbell est avec nous, PDG de WeCycling. Tout à fait. Avec 3 E Serge. Oui, avec 3 E, parce que, vous allez me dire pourquoi effectivement. Mais oui, pourquoi ? Parce que c'est l'anacronyme de WE, déchets électriques électroniques en anglais. Waste of equipment électrique électronique. D'accord, et donc c'est un petit jeu avec recycling parce que vous faites du recyclage. Alors, seule entreprise au monde, alors donc vous êtes installé en Normandie, je ne voudrais pas dire de bêtises. Oui, à côté de Fécamp. Voilà, à côté de Fécamp. 90 personnes, 20 millions d'euros de chiffre d'affaires, c'est ça à peu près ? Sur l'ensemble des structures, oui. Seule entreprise au monde à faire ce que vous faites en matière de récupération de métaux rares ? Alors, il y a plusieurs sociétés qui font de la récupération de métaux rares. Nous, on a la particularité de le faire uniquement à partir de déchets. Et ça, on est effectivement les seuls à le faire, oui. Il faut bien comprendre, un déchet. Parce qu'au début, moi, je n'avais pas saisi. Ce n'est pas ce que font beaucoup d'entreprises, et notamment l'économie sociale et solidaire, est très efficace là-dessus. Sur je récupère le portable et j'en extrais. Non, 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 non. On va un petit peu. Vous, c'est sur de la boue. Allez-y, racontez un petit peu ce que vous faites. En fait, dans de nombreux déchets qui sont issus de la production d'éoliennes, d'équipements électriques électroniques, de produits pharmaceutiques, l'utilisation de métaux rares est commune. Donc, on va retrouver ces métaux dans ces déchets. Et tout le but, c'était d'essayer de les extraire, de les séparer les uns des autres, parce qu'un métal n'est jamais seul présent dans ces matières, et de les purifier jusqu'à avoir de la matière tout à fait noble, comme on peut la retrouver sous son état naturel. Donc, pour bien comprendre, processus de fabrication d'une usine qui va fabriquer, je ne sais pas quoi, avec des métaux rares, il y a en fait dans l'ensemble de ce qu'elle évacue, c'est ça ? Elle ne peut pas, on n'est pas comme avec, enfin, c'est l'image des diamantaires d'Anvers, là, où la moindre poussière, en fait, est récupérée et analysée. Non, ce n'est pas comme ça que ça se passe, en fait, dans l'industrie. Ce n'est pas tout à fait comme ça que ça se passe dans l'industrie. C'est souvent des matières qui se retrouvent diluées dans des flux qui sont souvent, enfin, qui étaient, en tout cas, jusqu'à maintenant, détruites. Donc, c'était de la matière qui était totalement perdue, qu'on retrouvait peut-être dans les incinérateurs ou dans les centres d'enfouissement. Et vous en récupérez des tonnes ? Alors, il y a des tonnes de déchets à l'entrée. Maintenant, la matière qu'on va extraire et les métaux qu'on sort, c'est peut-être un dixième du volume entrant. Et ça peut, alors, je ne sais rien, donnez-moi une idée un peu de, enfin, de la masse de ce que vous pouvez récupérer. Si on prend un industriel, l'industrie pharmaceutique, il va fabriquer des médicaments, il va utiliser des catalyseurs pour que la réaction se synthétise et que le médicament se forme. Et ces catalyseurs-là, si on prend des gros industriels allemands avec lesquels on travaille, par exemple, en ce moment, il va générer une dizaine, une vingtaine de tonnes de catalyseurs de tout type qui vont contenir de l'argent, du ruthénium, du rhodium, tout un tas de métaux qui pourront vous paraître un peu barbare, mais qui ont une fonctionnalité essentielle dans la fabrication de ce médicament. Eh bien, eux, achetaient en permanence de la matière pour avoir ce catalyseur, leur processus de fabrication. Et maintenant, avec eux, on a réussi à créer une boucle quasi fermée qui permet de régénérer ce catalyseur. Dans l'évacuation de l'ensemble de leur processus de production, vous récupérez-vous de quoi redémarrer le cycle ? Exactement, avec toujours un appoint. Oui, forcément, parce qu'il faut qu'il reste un petit peu sur le médicament quand même. Pas forcément, parce qu'en fait, l'élément est un catalyseur. D'accord, il y a besoin de la réaction chimique, en fait. Exactement, donc on peut le régénérer. Il n'y a pas besoin d'être dans le médicament. Alors après, dans certains autres équipements, comme dans l'industrie des smartphones, comme vous l'évoquiez tout à l'heure, là, naturellement, le métal fin se retrouve dans l'équipement. Mais vous dites que vous arrivez, en fait, à avoir le prix et la pureté des métaux sortis des mines. Ah oui, tout à fait. Un métal qui sort d'une mine, de toute façon, n'est pas tout à fait pur. Il va passer par un process d'affinage. Et ça a coûté une fortune de le sortir. Mais par contre, il a tout le coût amont, qui est extrêmement important. C'est un coût, et puis c'est un coût financier, mais c'est aussi un coût environnemental. Ce qu'il faut voir dans l'extraction minière, c'est un chiffre que j'ai trouvé récemment, mais l'extraction minière représente à peu près la même émission carbone que l'ensemble du trafic aérien. Alors le trafic aérien, on en parle beaucoup. 4%, oui. Oui, mais c'est génial ce que vous dites. Enfin, j'imagine que vous le dites pour ça, parce qu'on va vous répondre « Ah ben oui, mais l'extraction minière, on ne peut pas s'en passer ? » Eh bien non. Eh bien si, on peut s'en passer. Oui, mais non. Plouf, plouf, on recommence. Eh bien l'extraction minière, on ne peut pas s'en passer ? Eh bien si. Eh bien tout à fait. Grâce à Wissaklin. On le fait de moindre mesure par rapport au monde de l'extraction minière qui représente des milliers, des centaines de milliers de tonnes. Mais on a une solution et on espère naturellement à terme. Vous dites, alors, il y a énormément de choses qui me fascinent moi autour de ce que vous faites Serge. Alors vous dites d'abord, en fait, il y a des freins psychologiques qui freinent aujourd'hui le recyclage. Pas tant le recyclage, plutôt l'utilisation du métal recyclé. L'utilisation du métal recyclé. Oui, tout à fait. Parce qu'on va communément penser que le métal qui a été recyclé est peut-être moins conducteur, moins malléable. Alors que ce n'est pas du tout le cas. Il a exactement la même forme, la même composition, enfin c'est les mêmes atomes. Donc il a les mêmes caractéristiques. Vous racontez les orfèvres de Dubaï qui refusent de façonner des bijoux avec de l'or recyclé. Quand vous allez dans le monde de la haute joaillerie, qu'on achète des bijoux dont j'ignore, j'ignore totalement. Ça pourrait être furieusement tendance. Mais je suis entièrement d'accord avec vous. Le deuxième truc qui me fascine, c'est qu'on est sur l'un des enjeux les plus importants aujourd'hui. C'est-à-dire, évidemment, métaux rares, terres rares. On parle d'indépendance industrielle. On parle de questions de souveraineté. Ce sont des questions fondamentales. Oui. Comment, non mais Serge, très franchement, comment est-ce qu'une boîte installée à Fécamp qui fait 20 millions d'euros de chiffre d'affaires peut être la seule à manier ces enjeux fondamentaux aujourd'hui ? Suez et Veolia, qu'est-ce qu'ils font là ? Ils sont très en amont. C'est-à-dire qu'eux sont des grands spécialistes de la collecte. Donc, ont la maîtrise, la captation de ces différents volumes, font beaucoup d'étapes de prêt-traitement. Mais derrière, ne vont pas travailler sur cette matière jusqu'à l'étape finale. Ce sont plutôt des recycleurs. Nous, on s'estime plutôt producteurs de matière, ce qui est un petit peu différent à notre sens. Après, ce sont des métiers qui sont tout à fait complémentaires. On a absolument besoin de gens qui vont capter les différents déchets à droite et à gauche pour pouvoir nous les livrer. Enfin, devant ces enjeux, aujourd'hui, je ne comprends pas qu'un industriel n'investisse pas massivement parce que, tel que vous le décrivez, le retour sur investissement pourrait être considérable. On a un monde, le monde du recyclage, il a énormément évolué ces 15 dernières années. Mais il faut voir que, si on regarde uniquement 15 ans en arrière, moi, je travaillais chez Suez dans le traitement d'eau. Et le monde du déchet était plutôt un monde de collecteurs, de générateurs d'énergie par l'incinération ou de stockage par exemple d'enfouissement. Ce n'était pas un métier si technique que ça. Ça le devient. Là, ça se transforme totalement. On le voit sur le plastique, on le voit sur les effluents, on le voit sur tout un tas de matières. Mais la transformation des déchets dont on parle en une matière extrêmement de très haute pureté, c'est complexe. Nous, on a réussi à jongler avec différents corps de métier puisqu'on a des thermiciens, des chimistes, des électrodermiciens. Enfin, on arrive avec l'ensemble de ces connaissances à... Je ne dis pas qu'on a tout de suite réussi. On s'est planté pas mal de fois. J'imagine. C'est extraordinaire derrière. Mais oui, oui. Et puis ce qui est bien, c'est que le terrain de jeu est très sympa parce que vous avez... Vous cochez toutes les cases. Absolument toutes les cases qui font qu'on a envie de raconter cette entreprise. C'est sûr. Et nous, on se focalise beaucoup sur le côté technique. On est des passionnés. On travaille vraiment sur ces métaux. Et puis on découvre des métaux qu'on ne connaissait même pas à la base. Mais alors, ce qui est dingue quand même, Serge, c'est que vous découvrez des métaux que vous ne connaissiez pas ? Enfin, moi, je connais la classification périodique. Vous avouez que je la connais par cœur. C'est faux. D'accord. Mais oui, c'est ça. Tout à coup, vous arrivez à extraire des métaux que vous ne cherchez... Ah tiens, c'était une de mes questions. On ne cherchait pas forcément. Il faut chercher à extraire... Enfin, on extrait le métal qu'on cherche ou on peut parfois... Comme les orpailleurs, on se retrouve à un moment... Ah ben non. Des fois, on se retrouve avec des choses qu'on n'avait pas du tout prévues. D'accord. Si vous voyez les résultats de processus chimiques, des fois, on se retrouve effectivement avec des amalgames qui n'étaient pas du tout ceux qu'on imaginait. Mais, alors, c'est là où il y a un moment où je dis, bon Dieu, il y a un truc qui ne fonctionne pas et que, enfin, j'espère pour vous que ça va fonctionner. Vous allez, vous passez des contrats avec, je crois que c'est le Sénégal, enfin, en Afrique ? Oui, tout à fait. Pour sécuriser votre approvisionnement, justement, en boue industrielle. Oui, en boue industrielle, en déchets. En déchets ? Oui, sur l'Afrique, c'est plutôt le déchet, oui. Et donc, ils vont arriver à FECA ou vous allez monter un site de production là-bas ? Alors, on est en train de monter un site de production là-bas. Ah ben oui, parce qu'il est un... Parce qu'effectivement, on ne va pas transporter des quantités pharaoniques pour récupérer quelques kilos. Donc, on fait un site de prêt-traitement là-bas. Le premier de ce type, d'ailleurs, aussi en Afrique de l'Ouest. Donc, oui, on mise beaucoup d'espoir sur ce nouveau site, oui. Et parce qu'il n'y a pas... Ou alors, c'est justement cette espèce de méfiance où... Moi, je le connais trop, ça fait 15 ans que je regarde l'actualité économique en France. C'est... Ouh là là, qu'est-ce qu'il nous raconte, lui ? Combien il fait ? 20 millions d'euros de chiffre d'affaires ? Non, c'est pas sérieux. Non, non, on ne va pas lui filer le contrat. Non, 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 là. Il faut se battre contre ça, effectivement. Voilà ! Parce que, enfin, j'imagine que vous en avez quand même des... Même si on est en désindustrialisation, enfin, il y a de quoi faire quand même sur le pays. On arrive petit à petit à convaincre de très grands industriels à partir dans cette direction-là. Mais c'est vrai que les industriels se focalisent sur des sujets, en fait, qui sont plutôt le recyclage. Et ils ne vont pas travailler sur une boucle intégralement fermée ou se met ouverte. Parce que pour eux, ça reste un peu de la fiction. Est-ce que Serge, c'est pas aussi... Pardon de poser cette question, mais voilà, je la pose. L'entrepreneur génial, c'est rarement celui qu'il faut pour développer la boîte à partir du moment où il atteint ce stade dans lequel vous êtes aujourd'hui. Est-ce que c'est quelque chose dans votre réflexion ? C'est naturellement, on peut se demander si on va réussir à accompagner la croissance de son stade de démarrage. Vous voyez le bon gros DG industriel qui débarquerait là après 20 ans chez, j'en sais rien, Péchinet. C'est pas dans l'image de la boîte que je m'en fais. Je trouve qu'on peut aujourd'hui croître à son rythme, travailler sur différents projets. Les fonds, on arrive aujourd'hui à l'élever à travers la dette. Le BPI est quand même un grand support. Je ne vais pas en faire de l'apologie, mais... Ah mais vous pouvez, on le fait à peu près tous les jours ici. Mais voilà, ils nous soutiennent et arrivent à faire en sorte que les banques nous soutiennent également. Donc non, j'ai envie de dire, on arrive à faire notre petit bonhomme de chemin tout seul. Ça reste très familial finalement. Ça reste très familial, mais les enjeux de... Tout est beau dans cette histoire. L'histoire que vous racontez, les enjeux, tant en termes de développement durable, qu'en termes de souveraineté, qu'en termes de sauvetage du climat, enfin... Non, 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 on voit ça. Et donc très franchement, je me dis, dans ma tête, je me dis, Serge, il est trop discret. Ou alors, il tient absolument, parce qu'il y a beaucoup de patrons qui sont comme ça et je le comprends. Il tient absolument à garder le contrôle, comme vous dites, à avancer à son rythme. Et donc peut-être, il est en train de passer à côté d'opportunités qui feraient qu'on serait sur une filière industrielle majeure. Voilà. Je ne peux pas vous répondre. Moi, j'aurais tendance à croire que sur ces process technologiques, il faut maîtriser l'upscale de ces types de process. C'est un gros travail technique. Aujourd'hui, la demande en ce métal, on arrive à la susciter. On n'a pas des problèmes de développement. C'est plus maintenant un travail d'accompagnement technique, de process, pour réussir à couvrir un challenge qui est majeur, comme vous le dites. Ah oui, un challenge qui est majeur. Merci, Serge. Merci à vous. Serge Kimbel, qui est venu nous voir, PDG de Wii Cycling. Allez voir ça avec trois œufs. Et non, ce n'est pas une compagnie qui répare les vélos, parce qu'il y a un moment aussi, je me tiens, dans la vogue actuelle. Merci beaucoup, Serge. Merci à vous. Les amis, Bismarck continue.